mais mais ouais ouais non désolé pour le pour le léger retard mais en ce moment c'est chaud je sais pas si vous vous rendez compte il ya céline donc ma chef de projet qui s'occupe grosso modo de tout si ce n'est de streamer un grosso modo c'est un peu ça qui est en vacances depuis maintenant deux semaines et qu'il est encore un pour pour une bonne semaine non même plus que ce que je dis quasi deux semaines en fait en même temps je prépare mon déménagement en même temps j'ai un label à gérer en même fin tu vois genre en ce moment c'est beaucoup de choses c'est céline ta coiffeuse non sinon me recouper les cheveux avant de partir quand même quand même c'est pour quand le déménagement alors je communique pas dessus pour pour rester un peu un peu vague autour de tout ça pour garder un petit peu d'anonymat you know mais mais ça arrive vraiment fort pour le coup ça arrive fort comme je disais en fait je vais finir par mettre un fond vert et à un moment donné dans quelques semaines y aura plus de fonds verts et je serai plus au même endroit quoi ça risque d'être un bail un peu comme ça tu vois merci hante fourmi pour le 22e mois cacahuète pour le 26e mois skype pour le 26e merci beaucoup téléportation ouais c'est ça c'est ça donc donc tranquille 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 ça va se faire le tour de magie exactement merci robobo merci pour l'année et demi merci une chips pour le 10e mois aussi c'est déjà un fond vert non c'est pas un fond vert ou alors c'est le fond vert le mieux réalisé de l'histoire quoi genre le fond vert je peux vraiment toucher ce fond vert non c'est pas un fond vert mais par contre il y aura il y aura un jour où ce sera un fond vert peut-être mais je sais pas si je mettrais ça derrière c'est peut-être marrant je sais pas trop je sais pas trop je sais pas ça va faire comme zera zera c'est vrai qu'il est sur fond vert depuis pas mal de temps là ouais tu as commencé les cartons ou t'es team dernier moment joker joker là dessus à force de vérifier tous les jours on va capter direct que c'est un fond vert non mais il ya des jours où je vais pas vérifier ok il ya des jours où je vérifierai pas il ya des jours où je ferai juste tu vois après normalement si c'est un fond vert vous êtes censé le voir parce que ok c'est vrai que c'est vrai c'est vrai que techniquement j'ai des réglages qui sont plutôt plutôt un point quoi si je puis dire en termes de technique pure ouah ouah complètement j'ai un peu monté les ciseaux et donc du coup si c'est un fond vert normalement vous allez voir c'est impossible de pas le voir c'est impossible non mais oui de toute façon on va le voir en jeu pas si je laisse ça en vrai en vrai pas si je laisse ça le focus sera différent le focus sera différent c'est une bonne question tu es en train de me poser là non non parce que c'est pas parce qu'il ya un fond vert que le focus il est pas sûr il est pas sur ma tronche donc en vrai en vrai non non on le verra si tu pars aux toilettes bah en fait c'est un peu ça dès que je partirai aux chiottes et au lieu de faire genre j'arrive je ferai genre j'arrive heureux tu vois c'est forcément c'est un peu particulier quoi forcément ça ne marche pas grillé aux pipiens non mais c'est sûr j'arrive direct tu vois aux chiottes mais non non c'était un exemple c'est un exemple le fond vert sera pas ah oui sera pas au flou que le vrai fond aussi parce qu'en fait moi ce que je peux faire tout simplement c'est un en gros c'est un moi je peux faire un full screen de ça en étant flou je sais pas ce que je veux dire je peux faire en sorte que ça ce soit full de la même manière je prends un screen de ça et je le mets en fond vert si si ça peut se suit bien sûr si c'est tout à fait faisable du coup niveau déco derrière tu vas changer ouais carrément je vais changer alors je vais être tout à fait franc avec vous j'ai encore pas commencé à réfléchir à tout ça mais mais bien sûr que je vais changer parce que parce que concrètement bah de toute façon il y aura pas la même disposition de base et puis j'aimerais bien en fait un truc un peu plus chill tu vois genre genre deux trois plantes deux trois deux trois rêves qui peuvent être aussi interchangeable à tout moment et voilà tu vois genre j'ai pas trop envie d'avoir un truc costaud j'ai envie qu'il soit très chill tu vois voire même en fait ce que j'aimerais bien faire aussi ça c'est un truc auquel j'avais pensé on pourrait en reparler bien sûr mais mais imagine je mets un je mets une plante par exemple et genre on s'en occupe un peu tous les jours ensemble après tous les jours il n'y a pas une rente plantes où il ya besoin tous les jours d'un entretien tu vois mais il y en a certaines qui peuvent un peu plus le demander que d'autres tu vois non mais en vrai serait trop bien serait trop bien et tu vois moi j'avoue que je suis un peu fan visuellement j'entends des bonsaïs par exemple je trouve ça vraiment vraiment absolument magnifique alors selon lesquels forcément ça il ya tout type de bonsaï par définition un bonsaï c'est un petit arbre quoi mais tu vois genre petite gestion du bonsaï là genre genre go live dans une serre non peut-être pas non non peut-être pas non ponce vient vient on va en manif en live irl c'est que le premier degré j'y ai pensé mais c'est tu peux pas faire ça parce qu'il ya énormément de gens qui sont en manif qui ne veulent absolument pas être filmé et c'est normal et donc du coup c'est pas trop possible en vrai de faire un live irl en manif c'est chiant c'est un peu chiant c'est un chiant c'est très très chiant ouais c'est pas ouf c'est pas ouf tu l'appellerais comment le bonsaï barbe oliva barbe oliva bien sûr attention aux plantes si tu adoptes des chats bien sûr mais je pense qu'ils seront potes en vrai son pote tellement heureux de fêter mes 38 mois avec céleste un des meilleurs plateformer de tous les temps égale toi avec cette master class de level design de game design de cet ost de fou que je connais pas encore pour le coup l'ost j'avais médité lors du stream playlist pour rajouter quelques sons de l'ost à ponce l'ambiance elles y sont j'espère que tu vas rajouter tout le reste après ton ton let's play on verra on verra on verra on verra mais moi aussi je suis content aussi j'ai content il ya des plantes toxiques pour les chats non mais bien sûr faut faire attention mais évidemment mais c'est vrai pourquoi y'a pas d'onglet don sur ton stream parce que tu ne peux pas faire de don sur mon stream oula no joke tu peux faire un bonsaï avec un petit olivier bah je pensais un peu à ça je pensais un peu à ça tu vois genre un bonsaï olivier tu vois le boss le king le kick du bonsaï le chef ultime oh putain c'est les chaînes d'olivier frère bon c'est beau aussi on va faire de l'huile ou quoi c'est trop beau en vrai non bah c'est beau l'entretien et je trouve assez compliqué ouais mais c'était le principe c'était réfléchir à quelque chose avec un entretien assez particulier pour qu'on puisse s'en occuper ensemble tu vois ça peut être ça merci the real pour le sub gift merci rose dollar pour le 15e mois écossais metal pour le 20e masway pour le 35e mois retour d'ecosse pays de dingue après ma tâche de rediff juste gg pour le ffa merci maintenant champion wow mario kart c'est quoi la suite j'ai pas en vrai merci maria pour le 6e mois luca pour le 7e une chips pour le 10e robobo pour le 18e kakao et sa main encore une fois pour le 26e et qui aura pour le prime du coup c'est qu'ils me disaient est ce qu'on peut faire une donation on ne peut pas mais tu claques ton prime et je te remercie bienvenue merci beaucoup j'arrive en plein milieu pourquoi ça parle de bonsaï parce qu'on imagine une gestion d'un bonsaï olivier dans mon futur décor imagine ce serait le feu en vrai après c'est pas un bonsaï là putain merci nico pour le huitième en t2 merci beaucoup mais c'est massif bah là c'est un olivier quoi là c'est un olivier avec un gros tronc ouais c'est très très chaud le bonsaï à faire surtout avec un olivier ah ouais ce qu'après bon je me suis déjà occupé d'olivier à mais sûr bah déjà demandé de couper des délaguez des oliviers mais sûr d'ailleurs si je dis pas de conneries donc l'olivier pour s'en occuper ce qu'il faut faire c'est couper quelques petites branches couper quelques petites branches un peu avant le printemps et donc du coup en fait en coupant ces petites branches ça va laisser l'espace pour pour le soleil de d'aller taper un petit peu partout dans l'olivier faut un peu les laguer et évidemment comme comme à peu près toutes les plantes ça va permettre à permettre à l'énergie du de l'arbre d'aller plutôt dans de favoriser les grosses branches déjà existantes plutôt que de se diviser dans plein de petites quoi voilà c'est vraiment trop beau un olivier j'aime trop ça non non je vais pas devenir proprio à montpellier non non c'est un peu un art les bonsaïs en vrai c'est ultra précis parce que le bonsaï est super délicat bah ouais ouais non mais j'imagine mais déjà un olivier c'est délicat mais alors un olivier miniature tu vois c'est chaud c'est moi où il ya autant de culture dans ce stream que dans le maître des fleurs il ya un petit peu de curiosité plus que de culture je dirais tu vois il ya un petit peu de curiosité ouais effectivement 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 merci rion merci rion pour ton quinzième mois merci à scali aussi pour le 41e mois merci parce que ça va pourquoi pas tu pourquoi pas tu deviens pas proprio ça t'évite de jeter l'argent par les fenêtres en fait j'ai pas envie d'acheter avant d'avoir vécu parce qu'en fait moi à montpellier j'y ai vécu deux ans et du coup je suis avignonné donc on va dire que j'ai l'habitude de montpeul mais acheter quelque chose c'est quand même un sacré truc tu vois et du coup je préfère vraiment vraiment prendre le temps d'être sur place de visiter quand je peux quand je veux d'attendre la perle qui me plaît tu vois et une fois que je trouve la perle qui me plaît là je fonce tu vois mais je préfère dans un premier temps loué et en vrai j'en ai parlé avec plein de gens mes parents en plein d'amis etc tout le monde m'a dit c'est le meilleur bail à faire genre vas-y loue et prend le temps dont a besoin pour ensuite acheter tu vois bien sûr c'est normal les prix en ce moment sur montpellier c'est abusé web après j'habitais en région parisienne depuis quatre ans donc j'ai l'impression que tout est pas cher en fait je sais pas ce que je veux dire je te jure je passe devant des je passe je passe devant ce des des agences immo je regarde je vois des maisons de genre 120 mètres carrés à 2 millions 3 à saint-germain en lait je suis en mode mais ça va pas ou quoi 2 millions 3 à montpellier j'ai une villa de 300 mètres carrés vue sur mer piscine enfin tu vois ce que je veux dire genre vraiment ça n'a aucun sens c'est donc voilà quoi ouais en plus les taux sont sont remontés forts ouais je sais je sais même merci des dames si beaucoup 2 millions 3 il ya le manoir bah ouais ouais pour voir des oliviers partout faut aller en tunisie web à de manière générale un peu tout le port le bord méditerranéen il ya des oliviers partout tu vois en grèce aussi c'est une dinguerie en italie c'est une dinguerie sud de la france est une dinguerie en sud est du coup merci malarchie c'est beaucoup oui il ya ça il ya dedans qui dit ou alors c'est un investissement et quand tu achèteras ailleurs tu louera celui là en vrai en vrai pas pas spécialement envie tu vois d'ailleurs on en parlait avec céline mais je crois que céline et moi on est un peu trop coco dans l'âme je crois on en parle avec céline et moi je pense qu'il faudrait vous allez vous foutre de ma gueule il faudrait que tous les trois ou quatre par exemple l'acquisition de biens immobiliers en tant que propriétaire il faudrait que tous les trois ou quatre biens j'en sais rien ce soit pour tu vois pour soit ta ville soit ton département j'en sais rien tu vois pour une asso pour un bail comme ça et ça et en vrai ça ce serait un truc de fou tu vois parce que bon les gens qui ont des parcs immobiliers de je ne sais pas combien de maisons et du coup qui vivent rentier ça c'est chaud tu vois et on se disait ça on se disait non mais tu vois quelqu'un de quelqu'un de riche qui achète genre cinq six maisons franchement il peut en filer une en filer entre gros guillemets pour une collectivité territoriale en vrai c'est franchement ok l'homme soja non mais tu vois ce que je veux dire mais écoutez il me reste un peu de quinoa d'hier soir me saoulez pas parce que sinon je vais avaler ce quinoa ok mais tu vois genre en vrai ce serait ce serait un bon bail mais de fou et je suis sûr que tout irait mieux il fait explique les rentiers non mais tu vois ce que je veux dire c'est gagnant gagnant de fou c'est vrai que c'est un peu coco c'est vrai que c'est un peu coco c'est vrai c'est vrai que c'est un peu coco mais en vrai à qui ça poserait souci à dire bah aux gens qui ont acheté bah oui non mais s'ils ont acheté si bien je pense que ça va ils s'en sortent pas trop mal tu vois les rentiers ou les parasites non mais on peut pas en vouloir à des gens d'être rentiers tu vois et c'est juste que à quel moment tu peux un peu partager tu vois ce que je veux dire tu pourrais contourner la loi en créant des sociétés immobilières oui mais tu peux aussi contourner la loi en fumant un pétard tu vois ce que je veux dire t'en fous t'en fous t'en fous t'en fous t'en fous tu vois pas les couilles ouais ouais je suis d'accord avec toi dans l'idée mais en vrai en faisant ça tu décourages les gens mais écoute tant mieux parce que du coup les gens ils vont avoir deux ou trois biens et ils savent que le quatrième ils vont être pour la collectivité territoriale donc du coup bah ils s'arrêtent à trois tant mieux si ça freine les gens tu vois ce que je veux dire en vrai justement justement c'est parfait bah tu t'arrêtes là ou alors tu donnes au moins un bien à la collectivité territoriale c'est toi qui voit franchement non mais c'est la meilleure idée bon bref voilà ils vont ailleurs en vrai non mais ça il faut arrêter les non non ça par contre faut arrêter ils vont ailleurs non personne ne va ailleurs c'est faux genre quand ton patrimoine familial historique en france tu ne vas pas ailleurs parce que non c'est faux ça c'est ça existe pas ça c'est que c'est pas mais tranquille j'arrive sur le live j'étais exactement en train de faire une jardinière avec un olivier en 3d c'est le boss et boss bah oui c'est ça bon bref il est quand même 11h30 il ya un principe proposé par des branches anard qui est de rendre l'inoccupation illégale au lieu d'interdire la poète en quoi de rendre l'inoccupation illégale au lieu d'interdire à pardon rendre l'inoccupation illégale au lieu d'interdire la propriété à oui d'accord oui pardon j'arrivais pas à lire my bad ouais ouais bah l'inoccupation c'est chaud mais d'ailleurs c'est quoi le taux d'appartement taux d'appartement pas habité à paris il ya une dingue je crois paris les hautes scènes concentre à eux seuls 43% des locaux vacants de la région oui non ok à paris la vacances concerne 8,5% du parc je pensais que c'était plus en vrai je pensais que c'était plus c'est beaucoup mais je pensais que c'est plus en vrai alors je pense sur 10 soit c'est ça non c'est énorme c'est non mais je pensais vraiment que c'est plus ça parce que tu vois genre dans le sud de la france vu que tu as des gens qui accèdent à la propriété en achetant une maison dans un village n'importe quoi au hasard provençal tu vois ben je peux dire que c'est souvent vide hein 8,5 vu la taille du parc c'est énorme ouais clairement clairement mais dans le sud je pense que c'est beaucoup plus ouais voilà taux taux de logement vacants vos clus et tu vois en 2015 on parle de 10% dans vos clus c'est plus que à paris bon après on est en 2015 donc ça a dû bouger tu vois mais en même temps en même temps le département est tellement magnifique je comprends complètement je comprends complètement qu'on va y avoir un bien là bas mais bien sûr bien sûr tu laisses le voeucluse tranquille bah je l'aime la cantine mon voeucluse justement bouche du rhône waouh 8% des logements bon le nombre de logements vacants est en hausse de sur 5 ans de 13% ça c'est huge par contre enfin bon oui tout à fait tout à fait là on parle de logements qui ne sont même pas des résidences secondaires oui de trucs 100% vide oui pour 100% vide pour plein de raisons ouais ouais je ne vais révis en suisse et 1,31% oui non mais les suisses ils sont tous beaux ils sont tout gentils tout est parfait tout le monde il est gentil un merci huge merci pour le 25e mois de prime merci laris pour le 17e mois salut bon bon je suis la petite soeur de la fleur qui avait partagé un son de son groupe de métallière mirizon bien sûr je veux juste profiter de ce risa pour te remercier de donner un peu de visibilité à des petits groupes comme ça c'est trop cool bah mirizon très stylé 1 regarde à cap breton dans les landes tu vas halluciner si à la stat logements vacants cap breton 41% sont des résidences principales 56 57% sont des résidences secondaires cap breton merci dragibus bleu